Bonjour à toutes et à tous ! Dans cette vidéo, nous allons retracer l'évolution de Nikon sur ces dix dernières années afin de comprendre les différents choix qu'ils ont fait pour en arriver où ils sont aujourd'hui. Donc c'est parti pour la vidéo ! Pour commencer, on va remonter un tout petit peu plus que ce que l'on vient de vous dire et on va aller en 2009, année où Nikon a sorti deux boîtiers très importants, le D5000 et le D3000. Et l'année suivante, la marque a également sorti le D7000. Ces trois boîtiers sont très importants car ils ont déterminé le fonctionnement de la gamme APS-C chez Nikon pour les dix années qui ont suivi. En effet, avant Nikon utilisait notamment des boîtiers à deux chiffres avec le D90 par exemple, et à partir de 2009 ils ont commencé à changer leur gamme en introduisant le D3000 qui était le boîtier entrée de gamme chez Nikon. Le D5000 lui reprenait un design assez similaire au D3000 mais en rajoutant un écran orientable vers soi qui se trouvait en dessous du boîtier lorsque l'on essayait de se filmer, ce que Nikon a changé à partir du D5100 en mettant l'écran orientable sur le côté. Et ça, ça a été un changement assez important et Nikon a bien fait de faire ce changement et d'écouter les utilisateurs à cette époque parce que pour se filmer, si on le met sur le côté, ça permet d'utiliser un trépied alors que si on met l'écran en dessous, on a le trépied qui cache l'écran. Et le D7000 qui lui avait un design beaucoup plus robuste, prévu pour vraiment résister aux conditions difficiles et qui se rapprochait beaucoup plus dans son poids et dans sa prise en main d'un boîtier réflexe plein format. Et en 2012 Nikon sort le D4, une nouvelle version de son boîtier réflexe plein format haut de gamme qui permettait de faire des rafales allant jusqu'à 10 images par seconde tout en conservant la mise au point automatique et l'exposition automatique, ce qui était impressionnant pour l'époque et qui a beaucoup plu à tous les photographes sportifs et les photographes d'action. Et également, Nikon avait ajouté à l'époque de la vidéo 1080p dans leur boîtier, ce qui n'était pas le cas à l'époque des boîtiers précédents de cette gamme là et ça a été un point assez important parce que pour ceux qui avaient besoin de faire de la photo et de la vidéo, ils pouvaient se permettre de n'utiliser qu'un seul boîtier et qui soit le meilleur boîtier possible en photo chez Nikon. Et en 2012 également, Nikon a sorti le D800. Le D800 venait remplacer le D700 qui était sorti en 2007 donc ça faisait quand même 5 ans qu'il n'y avait pas eu de remplaçant pour ce boîtier là. Et pour finir avec l'année 2012 Nikon a également sorti le D600 qui était la version entrée de gamme de chez Nikon pour les boîtiers plein format et qui a été remplacé dès l'année d'après par le D610 à cause de problèmes de poussière sur le capteur. Et c'était les boîtiers qui servaient d'entrée de gamme au plein format chez Nikon jusqu'à ce qu'ils sortent en 2014 le D750 avec un prix annoncé à sa sortie de 2300 dollars. Ça a été vraiment un boîtier extrêmement marquant chez Nikon parce qu'il a permis vraiment de convertir énormément de photographes notamment de mariage à un boîtier qui permettait à la fois d'avoir une très bonne sensibilité en basse lumière et de pouvoir profiter de tous les avantages du plein format. Et entre temps Nikon avait sorti également le DF en 2013. C'était un boîtier qui voulait avoir un look vintage mais qui restait un réflexe numérique et qui apportait le capteur d'un D4 mais avec des fonctionnalités proches plutôt d'un D610. Et comme à l'époque les boîtiers Fujifilm et Olympus plaisaient beaucoup pour leur style rétro avec des fonctions vraiment numériques, Nikon avait essayé de faire un boîtier qui réponde à ses besoins mais ils n'ont pas réussi à trouver de personnes que ça intéressait chez Nikon. Donc au final le DF est la seule tentative de boîtier rétro numérique chez Nikon. Puis en 2015 Nikon a sorti le D810A, un boîtier qui se destinait aux photographes faisant de l'astrophotographie qui était une version du D810 qui offrait plus d'informations dans le ciel et plus de détails. Et la même année Nikon a également sorti le D7200 qui plaisait beaucoup car il gardait l'ergonomie du D7000 et D7100 avec notamment le double port de carte SD, ce que Nikon a retiré sur le D7500 qui est la version actuelle du boîtier et qui fait que certaines personnes sont restées sur le D7200 encore aujourd'hui. Puis en 2016 Nikon a sorti le D5 et le D500, les deux boîtiers les plus haut de gamme chez Nikon en version plein format pour le D5 et en version APS-C pour le D500 qui était dessiné aux photographes de sport et animalier principalement pour pouvoir figer l'action avec notamment pour le D500 une rafale allant jusqu'à 10 images secondes que l'on pouvait garder pendant 20 secondes avant que l'appareil n'ait besoin de charger les photos sur la carte et de mettre en pause. Et ce point qui était très important pour le D500 ça a été permis notamment grâce à l'utilisation de cartes XQD à la place des cartes SD que l'on utilisait avant car les cartes XQD permettait d'enregistrer beaucoup plus rapidement et donc de pouvoir continuer à faire de la rafale en enregistrant en même temps. Et en 2017 Nikon a sorti le D850, l'évolution du D810 qui était donc leur boîtier plein format avec une grande résolution et encore aujourd'hui c'est l'un des boîtiers qui plaît le plus pour ceux qui utilisent du Nikon parce qu'il allie à la fois la haute résolution avec une quarantaine de mégapixels, une rafale très importante vu qu'elle peut aller jusqu'à 9 images par seconde en utilisant un grip et également la possibilité de filmer en 4K Ultra HD. Donc en fait dans un seul boîtier on a toutes les possibilités photo vidéo qu'on pourrait rechercher et en 2018 Nikon a fait un gros changement à sa gamme puisqu'il a lancé ses premiers hybrides plein format avec le Z6 et le Z7. Auparavant Nikon avait déjà essayé de faire de l'hybride notamment avec le J1, le J2, le J3, le J4 et le J5 qu'ils avaient sorti de 2011 à 2015. Au final ça n'a pas trop plu aux personnes qui voulaient de l'hybride. Ils ont décidé d'arrêter avec le J5 et de 2015 à 2018 Nikon n'a plus du tout fait d'hybride et c'est donc avec le Z6 et le Z7 que Nikon a relancé les hybrides en 2018 mais avec une stratégie très différente vu que c'était des boîtiers plein format qui commençaient à 2000 euros et qui allaient jusqu'à 3700 euros pour le Z7 qui offrait donc une version plus axée sensibilité avec le Z6 et une version plus axée haute résolution avec le Z7. Et surtout Nikon a essayé d'en profiter pour améliorer un peu la vidéo en ajoutant du 10 bits et du log en externe sur le Z6 et également créer une bague Z qui elle est une monture beaucoup plus large de façon à ce qu'elle puisse récupérer plus de lumière et avoir des objectifs très lumineux comme par exemple le Noct 58 mm f095. Et en 2019 Nikon a sorti le Z50, un boîtier avec un capteur APS-C en hybride. Ils ont également sorti le Z5 cette année de façon à avoir un plein format d'entrée de gamme. Et également en 2020 Nikon a ressorti des boîtiers reflex qu'il n'avait pas fait depuis la sortie du Z6 et du Z7 en sortant le D780 et le D6 qui ont donc pour but de remplacer le D750 et le D5. Cependant vu leur transition vers l'hybride et le fait qu'ils sortent de moins en moins de reflex et que le D780 est en fait une version reflex du Z6 avec vraiment beaucoup de possibilités uniquement en live view. On se retrouve donc avec des boîtiers qui amènent à penser que Nikon se dirige principalement vers l'hybride ce qui est le marché qui se développe le plus actuellement et qui serait donc assez logique. D'ailleurs Nikon vient d'annoncer qu'ils présenteront le Z6 II et le Z7 II le 14 octobre donc quelques jours après la sortie de cette vidéo. Et il sera donc très intéressant de voir ce que Nikon va faire avec le Z6 II et le Z7 II car actuellement beaucoup de personnes sont en train de passer du reflex à l'hybride vu que les hybrides sont en train de mieux se vendre que les reflex et il est donc important pour Nikon de faire passer ses utilisateurs sur l'hybride avec des boîtiers qui les intéressent et qui leur donne une raison de passer du reflex à l'hybride pour qu'ils puissent rester dans le trio de tête du monde de la photo car actuellement ils viennent de se faire dépasser par Sony l'année dernière mais à 1% près ils gardent autant de parts de marché que Sony et ils ont donc une très grande base d'utilisateurs en reflex qu'ils vont devoir convertir en hybrides s'ils veulent continuer à rester aussi importants. Ce sera donc le défi de la marque dans les années à venir et ça s'annonce très intéressant car les années qui vont venir vont pouvoir déterminer ce que Nikon fera par la suite et c'est pour ça que l'annonce du Z6 II et du Z7 II va être assez importante. Et surtout on vous invite à nous suivre sur Instagram on parlera de l'annonce du Z6 II et du Z7 II sur cette plateforme et ça vous permettra donc de pouvoir suivre l'évolution Nikon et savoir jusqu'où ils vont aller dans les années à venir. Voilà cette vidéo est maintenant terminée on espère qu'elle vous aura permis de comprendre les différentes sorties chez Nikon et comment est-ce qu'ils ont fait pour évoluer jusqu'à ce qu'ils sont aujourd'hui. Sur ce on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo !